coucou les foncinotes on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo un hall action bon il n'est pas énorme mais j'avais envie de vous montrer quand même donc on va voir ça ensemble donc j'ai enfin trouvé le kit résine époxy de chez action donc qui de bricolage époxy voilà vous avez que ben donc on peut faire des boucles d'oreilles des colliers des portes clés voilà donc au prix de 4,99 euros donc pour l'épreuve ça serait mon premier essai résine pour un premier essai ça vaut le coup parce que bon ce qui résine c'est vrai que c'est assez cher donc on voit comment ça va on voit si on aime et puis après au moins on peut aller chercher d'autres moules ou quoi que ce soit au cas où voilà ensuite bon j'ai je suis retourné voir encore le médecin ce matin je vous avais déjà mis des maquettes en vidéo dont jazz 1, jazz 2 de la maquette food truck vous pourrez voir aussi la jazz 3 peut-être jazz 4 ça dépend en fait le temps que je mets à monter le tout donc je vous fais par morceaux comme ça si au cas où vous voulez pas être seul face à votre maquette et ben on peut faire comme si on fait ensemble par morceaux et le médecin donc m'a dit donc je vais expliquer parce que comme j'ai des problèmes au niveau manuel en ce moment davantage que j'avais encore il y a quelques temps et je lui ai dit que pour pallier à ça je me suis pris justement ces maquettes cette maquette quoi pour dire d'avoir comment dire des toutes petites choses à manipuler et justement de travailler bien ma discricité fine donc j'étais on a l'application action ça c'est super ce qui fait qu'on peut aller voir un peu ce qu'il ya là bas avant d'aller au magasin et donc j'ai trouvé deux maquettes d'avance parce qu'il m'a dit que c'était une bonne solution pour pallier à mon problème donc j'ai trouvé celle ci donc ça c'est le magasin de savon donc aussi éclairé avec les petits boutons donc voilà à peu près deux petites choses à faire à l'intérieur ça va être un peu le même style qu'avec la food truck l'argile à modeler tout ça pour faire certainement les savons je pense que ça doit être à peu près pareil les petits paquets cadeaux à faire soi même donc ça je trouvais que c'était mignon ensuite bon allez mettons le là ensuite j'ai trouvé aussi le pavillon d'été donc celui-là j'ai trouvé magnifique c'est fait comme une véranda à vitre donc avec des plantes ben en fait bref tout ce que j'aime ce que ici mon petit coin studio c'est justement ma véranda vitrée avec mes plantes mes orchidées tout ça c'est mon kiff et ben là je l'aurai en gros et en petit donc voilà un petit peu le style de choses que vous pouvez trouver dedans donc là là ou des petites choses comme ça aussi donc des petits paquets des petites plantes voilà enfin bref je pense que ça va être pas mal aussi à faire donc pas dès que j'ai terminé la maquette du food truck et ben on partira je pense sur la véranda parce que bon vraiment c'est elle qui me plaît à max donc je vais vous mettre une photo sur instagram j'ai modelé une mandragore et donc cette mandragore elle a été faite en pâte fimo voilà mais je me suis dit aussi que je suis allée prendre ça donc là de la blanche comme ça elle peut être peinte correctement donc c'était 9,4 à 15 pardon au niveau des maquettes 9,4 à 15 la maquette et donc cette pâte c'est de la pâte autodurcissante on en avait de la grise où j'ai fait d'ailleurs je suis en train de faire des bougies harry potter à accrocher au plafond et donc je me suis dit que la blanche elle sera encore bien mieux à peindre donc combien avait ça aujourd'hui le paquet donc ça ça coûte attendez alors parce qu'enfin tout est mélangé donc nous sommes à 1,57 le paquet donc là j'en ai eu pour 3,14 bon c'est vachement correct bon ça c'est un petit ciseau que vous avez déjà vu c'est un petit ciseau pour les petites choses miniatures par exemple de la maquette ou alors bah des des choses de précision si j'en avais un rose il y a quelqu'un qui me l'a cassé enfin bref 75 centimes allez ça vaut pas le coup de crier voilà ensuite j'ai trouvé une petite perforatrice pour faire les scrapbooking donc la perforatrice c'est papillon voilà donc celle ci je l'ai payé un euro 24 et donc ça fait des figurines de 16 mm donc en fin de compte là bas vous aviez cette modèle là moi j'aime les papillons donc je me suis pris ça j'ai un ours aussi que nino m'a offert et donc bah après bon peut-être prochainement je craquerai pour autre chose mais là et c'était pas là il n'y avait pas d'anniversaire c'était pas l'été bon puis par contre il n'y avait pas de coeur sinon j'aurais pu prendre pardon je me mets à peu près j'aurais pu prendre les coeurs pour dire que c'est sa valente à bientôt mais bien sûr c'est le seul qui n'est pas donc je suis resté sur ça et puis ben on verra prochainement donc voilà ensuite je me suis resté une planche à découper à 3 donc avec les angles les mesures 42 cm sur 27 cm donc avec les petits petits couteaux de découpe de précision parce que ben ça compte j'ai fait un petit peu des choses dégueu de la peinture et tout ben vous avez dû le voir sur la maquette pour ceux qui suivent les maquettes mais bon faut dire que quand je vous prends les photos et tout c'est pas top j'aime pas donc je me suis dit je garde celui qui est tout coloré pour faire mes peintures j'ai pris celui là pour faire mes découpes donc celui là donc ça ça coûte 2,39 euros bon ben voilà après j'en ai un plus petit pour quand je fais des petites choses différentes mais quand c'est les maquettes comme il y a pas mal de choses à étaler j'aime bien le grand plateau et donc pour prendre les photos ça sera encore mieux pour vous parce que vous verrez les photos seront beaucoup plus belles beaucoup plus illuminés car j'ai trouvé ce petit ustensiel qui coûte 4,95 euros bon ben je croyais que c'était plus cher bon enfin bref 4,95 euros c'est un picture perfect donc en fin de compte ça équivaut à faire un cube blanc qui fait que la lumière puisse être bien présente et dedans vous avez un sac pour transporter trois backgrounds et il fait 30 cm sur 30 cm donc bon les maquettes il n'y a pas de souci et vous avez une usb à brancher aussi il y a des led également donc en fin de compte vous placez ça donc dès les trucs que je vous ai parlé alors les backgrounds c'est là par exemple vous avez le noir mais vous avez également du vert et du blanc et ensuite des led pour dire d'éclairer et puis en plus avec le l'appareil ça va être nickel quoi donc voilà regardez là c'est tout ce que vous avez à l'intérieur comme je vous ai expliqué là le montage le montage vous ferez sans doute un short en montrant les étapes de montage et puis au moins si ça vous intéresse ben voilà quoi et 30 cm sur 30 c'est pas mal c'est une bonne taille pour des gens puis pour terminer comme vous dit c'est un petit hall mais bon j'ai mis encore pas mal d'activités donc inutiles de surconsommer donc c'était un carnet à dessin à dessin à colorer donc celui-là avec des spirales donc tout 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 1,29€ ah non j'avais acheté un neuf truc pour Ninon c'était un carnet de croquis un sac en fait dans le sac vous avez une comment on appelle ça ben c'est comme une planche avec dessus tout des crayons différents de différentes tailles tout ça de différentes épaisseurs pour le dessin du fusain des crayons de fusain une gomme parmi une gomme simple et vous avez également un carnet avec je suis je crois que c'était 40 pages c'est des feuilles blanches mais granuleuse donc vraiment fait pour le dessin et donc ben voilà et ben voilà le voilà donc je vais vous montrer c'était je vous dirais prix donc voyez si tu sais plastifié oui je vais pas tout lui casser ah là j'avais oublié des choses alors 40 pièces voilà donc la gomme pas de nuit c'est une gomme extensible voilà le fusain donc vous avez soft medium hard 6b 4b 2b ensuite l'estompeur ça pour nettoyer l'estompeur je crois c'est ça ensuite les quatre cré les trois crayons à fusain donc 4b 2b et celui ci c'est un 6b ensuite des crayons vous voyez bien moins j'espère des crayons à dessin donc 9b 7b 6b 8b 5b 4b 3b 2b b hb h et f ça ça équivaut à une différence d'épaisseur 1 les chaque lettre et chiffres voilà ça équivaut à ce que vous fassiez des traits plus fin plus épais donc plus ou plus coloré moins coloré plus grand moins gros ensuite il ya des traits grasses de différentes couleurs une gomme simple et un taille crayon et puis ben le papier dont je vous avais parlé donc en fin de compte c'est 20 feuilles c'était 40 pièces voyez je me suis trompé induit en erreur et donc voilà le carnet vous voyez les feuilles sont plus épaisse que des feuilles normales mais ça reste des feuilles mais elles sont granuleuses alors je ne sais pas si la caméra peut le voir ça m'étonnerait oui quand même si j'approche voilà donc en fin de compte ça ça permet aussi que le crayon adhère mieux au papier donc pour mieux car les dessins voilà donc ça je vous dis le prix tout de suite donc ça c'était qu'est décollage non ça c'est pas ça tu 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 7 dessins dans un sac 7,44 bon pour tous les choses dedans ça va c'est ça va maintenant à voir la qualité quand elle dessinera avec mais ça si peut-être elle vous fera un petit essai sur sa chaîne ou alors sur son master donc vous savez maintenant donc zodiac 12 voilà et donc mon carnet de croquis couleurs il est à 1,29€ et dedans nous avons de la boostify mais pas que mais les pages sont épaisse comme vous je sais pas si vous vous rappelez quand je faisais tous les choses à forme ou bien les animaux et ben les pages sont aussi épaisse et c'est un super papier donc vous avez ça il ya des animaux tcha me voilà des papillons monkey des poissons des coquillages puis en plus c'est pas des grandes feuilles donc comme ça le jour où où j'ai moins de temps bah j'en fais un plus petit des bateaux mais ils sont bien travaillés des plumes des chats de races différentes des glaces alors là pour les poissons plus légumes ben vraiment là on va dire qu'on fait du potage potage des chiens ça ce sera le kiff de thibault ça ça tous des desserts spéciaux ben voilà avec le même dessin ben en fin de compte on a en double voilà on a deux fois le même donc en fait on peut colorer de deux façons différentes donc ça fait qu'il y a 24 feuilles donc 12 dessins différents deux fois et c'est du papier de 250 grammes pour vous dire ça c'est franchement nickel quoi donc ouais effectivement si vous voulez tout revoir ils sont tous là voilà donc pour aujourd'hui ce sera tout parce que ben voilà j'avais pas besoin de plus à part que je me suis acheté du thé aux fruits des bois je sais pas si ça vous intéresse mais il est super bon au cas où et voilà c'est tout donc je vous dis à bientôt je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce de liker ouais donc partager si vous avez envie plus on aura de membres mieux ça sera et plus je pourrais tenter de vous faire plaisir et donc abonnez vous si c'est pas fait et bientôt il y aura un petit concours sur la chaîne voilà donc pour accéder au coco il faudrait être abonné avoir commenté avoir liké mais c'est pas aujourd'hui donc mais préparez vous voilà surveiller allez je vous fais de gros bisous et à très bientôt bye bye les amis n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt